Et bien bonjour à tous les amis, je suis Popup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. On va continuer la couronne de glace avec le dernier boss des niveaux supérieurs. Voilà, on va jouer contre Syndragosa, le viande de givre apprivoisé du roi Lich et un adversaire glaçant. Son pouvoir héroïque, il va changer au fur et à mesure de la partie. Déjà nous on va commencer avec 4 blocs de glace sur l'autre côté du terrain qui ne peuvent pas être retirés. Donc on va jouer avec seulement 3 serviteurs au maximum. Et son pouvoir héroïque surtout à 20 PV, transforme tous les serviteurs adverses en blocs de glace. Ce sera la même chose quand il passera les 10 PV. Et enfin après, une fois qu'on aura passé ces étapes là, on aura un griffe glace classique qui inflige 2 points de dégâts pour 2. Mais ça veut dire qu'il faudra faire attention quand même aux héros que l'on va jouer, aux decks que l'on va jouer. Puisque si on a trop de serviteurs, et bien à un moment on sera bloqué, on ne pourra plus jouer contre Syndragosa. Puisqu'on aura trop de serviteurs gelés de notre côté du board. Alors pour battre notre adversaire, j'ai choisi d'utiliser un deck druide avec 2 manières de pouvoir le battre. Soit avec Jad, donc on a pas mal de cartes qui sont liées à ça. On a l'Idole, on a la Floraison de Jad, l'Esprit de Jad, Aya et Behemoth de Jad. Ce qui nous permet quand même d'invoquer pas mal de Jad et de faire grossir assez vite des serviteurs avant qu'ils soient gelés. Et si jamais ça passe pas, on a également dans ce deck Ktoon, qui va nous permettre d'avoir juste un gros serviteur qui grossit. Comme ça même s'il nous reste une case, on a moyen de faire énormément de dégâts avec lui si on a réussi à le buffer un peu. Pour le buffer, on a donc l'Annonciatrice du Mal en double, l'Ancien du Crépuscule, l'Élu de Ktoon et Sombre Araquois. Voilà, donc ça ce sont les deux choses qui me permettent de passer. Ensuite on a quelques cartes évidemment qui me permettent de passer certains adversaires, du balayage, colère et d'accélérer un petit peu avec Innervation Croissance. Et Fléau Ultime pour me relancer. Mais voilà, c'est plutôt un deck sympathique à jouer. Et on va voir tout de suite ce que cela donne. Allez du coup c'est parti, on affronte Syndragosa. On va prendre des serviteurs plus petits et un petit peu d'accélération, j'aimerais bien un peu de croissance sauvage notamment pour pouvoir commencer plus vite à accélérer. Bon c'est bien, on va pouvoir commencer à faire agrandir d'autres trucs d'une. Voilà, pour l'instant on peut bien faire la prochaine fois Croissance Sauvage. Voilà, il a une carte si magie débridée qui lui permet de faire ce genre de choses. Qui nous a quand même infligé pas mal de dégâts puisqu'on a eu deux sorts en main. Allez, on commence à accélérer. Travaille terminé. Mon travail est essentiel, laissez-moi tranquille. Vous vous demandez peut-être comment vous débarrasser de ces blocs de glace. Mais on ne peut pas. La réponse est simple, on ne peut pas. Très bien. Es-tu mon maître ? Choisissez bien vos victimes, car la main glacée de la mort vous emportera tous. Allez, on commence du coup à faire des dégâts quand même. Pour la lieuse de vie. Ok, il part assez fort par contre. Alors on va se débarrasser de quelque chose. De celle-ci sans doute. Avec une colère. Et on va continuer de faire grandir notre toon en attendant. Et on va commencer à avoir du jade. Hop, ici. Et on va venir. Vous êtes chien. Donc là, 4 août. Au revoir. Allez. Au revoir. Alors pour donner plus de plus de A notre Ktoon On va se débarrasser de lui Là on va avancer Alors on tombe à 24 On va faire attention quand même A ne pas dépasser On va avoir un Ktoon qui grandit Donc ça c'est bien On va se débarrasser Et hop 23, 21 Maintenant il faut que j'arrive à me débarrasser de mon board Avant de pouvoir attaquer avec mon pouvoir héroïque Bon bah ça devrait pas être trop dur du coup On va se débarrasser du board du coup Hop voilà Quoi ? Aucun serviteur a gelé ? Si une dragosa va être déçue ? Voilà 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 Allez on va invoquer du jade un peu Allez c'est parti avec un jade 2-2 Ici il nous met un drag Qui permet de se générer une carte dragon un peu plus tard Pour passer éventuellement on peut attaquer avec nos deux serviteurs Ce qui nous permettrait d'éviter d'avoir du board Mais pour l'instant vu que j'ai pas grand chose On va piocher d'abord Un behimote de jade Ok Du coup je pense que je vais l'attaquer lui Et je vais le laisser venir pour se débarrasser de mes serviteurs Allez on descend à 14 points de vie Il va falloir faire attention évidemment Quand on passera en dessous de 10 A pas se faire geler trop de serviteurs Ok la potion Et ah il s'est créé un ancien du crépuscule également Bon lui il a pas d'octoon donc ça pose pas trop de problème Alors un balayage ensuite Donc là j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi On peut éventuellement le balayer lui Ou ses serviteurs pour se séparer peut-être de la 6-2 Ou bien alors on peut éventuellement essayer de balayer Directement Cyndragosa pour essayer de la faire chuter Vu qu'actuellement on a pas de serviteurs Sur notre board Ça pourrait être intéressant de le balayer à ce moment là On va faire ça je pense Voilà comme ça on se bloque pas Et en attendant on va continuer de se mettre du jade On va avoir une 3-3 sur le board Aïe alors ça ça va nous faire mal On va se prendre 9 points de dégâts avec sa magie débridée Puisqu'on a que des sorts dans notre main Bon maintenant il a un pouvoir héroïque assez classique Qui fait 2 points d'attaque seulement Ah par contre il faut faire attention parce qu'il ne nous reste plus que 10 points de vie également Ça c'est très bien parce que ça a de la provocation Et c'est assez puissant Donc ça il va mettre un petit peu de temps passé Et en plus ça fait monter d'autres Ktoon J'ai d'obligé lui laisser son Drake Ah il ne lui reste plus que 9 points de vie La prochaine fois je pense qu'on va On va faire un fléau Pour piocher des cartes Et j'aimerais bien récupérer Ktoon pour pouvoir terminer mon adversaire Ah Drago en famille On va récupérer une petite carte C'est impeccable ça Du coup grâce à sa carte Ça va nous permettre de le passer sans abîmer notre serviteur On va pouvoir faire fléau ultime sur la provocation Allez on va se revenir récupérer Ktoon Non pas de Ktoon Bon bah tant pis Il restera un tour pour l'avoir Et puis là je pense que du coup on va l'attaquer directement Pour lui enlever 5 points de vie Alors un Drake Azure pour l'instant avec la goule Bon la goule ça ne suffit plus Avec son souffle dragon qui détruit notre goule Alors on n'a plus rien sur le bord pour l'instant Ah bah voilà Ça y est on a la solution pour battre notre adversaire Notre bride de la griffe Qui nous permet de passer avec sa charge Malheureusement pas de Ktoon Ça aurait été sympa J'aurais bien aimé terminer avec ça Mais c'est pas grave L'important c'est de passer notre adversaire Et voilà on est passé On a gagné du coup un booster supplémentaire Et on ouvre le trône de glace Dois-je déposer d'œil givre Et me jeter à vos pieds en implorant pitié Au risque de vous décevoir Je ne le ferai pas Bon attendez pas moi Alors du coup on va aller voir ce qu'on a récupéré Comme booster Oups là Je ne sais pas Je ne vais pas récupérer une petite légendaire Non booster de base Voilà donc pour ce boss J'espère que ça vous aura plu On a terminé les étages supérieurs On va donc pouvoir aller s'attaquer maintenant au Roi Lich On continuera ça prochainement D'ici là je vous fais à tous une bonne fin de journée Et je vous dis à la prochaine